Coucou tout le monde, je suis Danfield et aujourd'hui on va découvrir Wargroove, un jeu de stratégie au tour par tour très inspiré de Advance Wars. Donc vous allez vraiment retrouver l'esprit du jeu avec une apparence visuelle un peu plus travaillée et même un petit peu plus de diversité dans le contenu. Le jeu est jouable en solo ou en multiplayer et vous pouvez également créer du contenu personnalisé que vous pouvez ensuite partager avec les autres joueurs pour encore plus de potentiel de jeu. Celui-ci fait d'ailleurs partie des 22 jeux que je vous avais pointé comme étant à suivre pour l'année 2019, c'est d'ailleurs le premier jeu de ma liste que je peux vous présenter. Donc en avant. Nous voici sur la map que je trouve très jolie et magnifiquement animée et les couleurs font vraiment mouche pour moi. Donc là on va découvrir le mode campagne sachant qu'il y a deux autres modes en solo. Vous avez le mode arcade dans lequel vous allez combattre contre l'intelligence artificielle dans des scénarios prédéfinis. Et vous avez le mode problème que je n'ai pas encore pu tester. Je pense que c'est l'équivalent d'un mode challenge mais je ne peux pas vous le garantir pour le moment. Donc là on joue le royaume de Carmina et c'est généraux. Donc notre roi a été assassiné par un membre du royaume Felheim et on va devoir protéger notre pays qui est en cours d'invasion. Donc on va contrôler Mercia, la fille du roi et ses généraux. Donc on a essayé de défendre notre royaume dans l'acte 1. Malheureusement on n'a pas pu résister à l'invasion. Et donc là on doit battre en retraite, traverser cette forêt et demander de l'aide à l'ami, le chef d'un autre royaume qui était l'ami de notre père. Donc ce que l'on va faire c'est qu'on va passer à la mission 2 de l'acte 2 et on va progresser. Donc chaque mission essaye déjà d'introduire de nouvelles unités mais également d'introduire de nouvelles mécaniques de gameplay. Par exemple dans l'acte 1 il n'y avait absolument pas de brouillard de guerre et cette mécanique était introduite dans l'acte 2. Donc en avant, regardons. Donc Sage est vaincu mais Emmerich doit faire face à une nouvelle menace florienne. Donc les Floriens sont les habitants de la forêt, Sage est un général de ce royaume. Il a essayé de nous barrer le chemin car il pense qu'on envahit son royaume et on a réussi à le battre. Donc en avant. Et donc lui arrive, je suis le souverain de cette forêt. Et donc Sage, le petit gars là, est un des généraux. La sombre futée est le refuge et le terrain de chasse de ma tribu. Que faites-vous sur nos terres en armes et en armure ? Ils ne sont vraiment pas contents de cette invasion. Enfin ce n'est pas vraiment une invasion, on veut juste fuir et traverser la forêt. Vous voyez, persuadé qu'on vient les attaquer. Votre invasion prend fin ici, humain. Je protégerai les Floriens, quel qu'en soit le prix. Donc la princesse était à droite. Ah bah elle a pour tard. Ok, donc tour 1. Donc voici la map. Alors je trouve les maps très jolies. Les unités et les animations sont splendides. Vous avez toujours une petite introduction au début de chaque mission en campagne. En tout cas, et ça c'est vraiment génial. Bon, alors. Donc autour de mon gars. Donc cette fois-ci, je ne contrôle pas, dans l'acte 2, je ne contrôle pas la princesse. Mais je vais contrôler le bonhème là. Qui est un peu le conseiller, le maître, on va dire, spirituel de notre princesse. Donc alors, voilà. Donc eux sont des unités vraiment bourrines. Et on ne doit pas les prendre à la légère. Donc il va falloir les garder à distance avec nos trébuchets. Donc là, on a l'intention des trébuchets. Très bien. Donc alors le problème des trébuchets, c'est qu'ils ne peuvent pas se déplacer et attaquer dans le même tour. Donc on va devoir, euh, on va devoir bien se positionner pour se défendre. Alors, là vous pouvez voir que j'ai quelques bâtiments, quelques villes qui sont, qui sont contrôlées. Donc là, on a un village qui va rapporter 100 d'argent à chaque tour. Ici, nous avons une caserne qui va me permettre de recruter certaines unités. Donc vous allez en débloquer petit à petit. Chaque unité a bien entendu des points forts et des points faibles. Là, je ne vous apprends rien. Et ici, je ne sais pas ce que c'est encore pour le moment. Et là, nous avons un village neutre. Alors, est-ce que je peux, ouais, je peux venir le capturer. Donc déjà, on va te capturer. Le village va être à moi. Il est défendu par personne. Donc maintenant, il est à moi et je vais gagner 100 de plus par tour. Parfait. L'unité est là et je vais prendre le toutou. Alors, les toutous ont l'avantage d'avoir une excellente portée de vue. Voilà. Alors, regardez, on va se mettre là. Et donc, vous voyez, comme je suis sur une montagne, je suis un petit peu en hauteur. Je peux vraiment voir ce qu'il y a autour. Et là, je vois qu'il y a le petit gars là. On va l'attaquer avec notre trébuchet. Donc, quelque chose qui est vraiment génial, c'est que non seulement le jeu est très intuitif. Vous n'allez pas vraiment avoir de problème pour comprendre ce qu'il se passe. Mais en plus, l'interface, les menus sont vraiment adaptés à l'ordinateur. Ce n'est pas parce que ça a inspiré de Advance War qui était sur Game Boy que la manipulation et les menus souffrent. Bon. Alors, donc là, vous pouvez voir qu'il y a marqué 2 sous lui. Ça veut dire qu'il lui reste 2 points de vie. Il commence à 10, donc 100%. Et à chaque fois qu'il perd 10% de vie, le chiffre diminue. Plus l'unité est affaiblie, moins elle va faire de dégâts. Donc, c'est une technique peut-être de ne pas tuer tout le monde. Mais plutôt, essayer de faire baisser les points de vie et dégâts avant de les tuer. Du moment qu'il y en a des gars qui ont plein de vie pour qu'ils fassent moins de dégâts. Parce que sinon, vous allez peut-être gâcher du potentiel de dégâts sur une unité qui n'a que 1 ou 2 points de vie. Mais bon, là, on peut voir qu'il n'y a personne d'autre autour. Donc, est-ce que déjà, je peux y aller ? Alors, ok. Donc là, je ne vais pas pouvoir le tuer avec celui-là. Vous pouvez voir que je vais lui faire 10% de dégâts. Donc, la flèche rouge. Mais lui, en échange, il va me faire un critique qui va faire 45% de dégâts. Parce que vous voyez, la flèche verte clignote. Donc, attention, ce n'est pas une bonne idée. Si j'envoie avec lui, je vais le one-shot. Ok. Donc, il ne va pas pouvoir contre-attaquer. Donc, je vais utiliser Emry, qui est mon général. Et boum ! Voilà ! Les animations sont géniales, franchement. Donc, ça, c'est parfait. Et on va avancer. Bon, on va se mettre là. Je ne sais même pas si j'ai débloqué un petit peu. Alors, on va avancer avec vous. Et alors, quelle unité vais-je recruter cette fois-ci ? Je peux prendre un autre... Non, je n'ai pas assez d'argent. Au mieux, je pourrais prendre un chariot qui peut transporter et déplacer rapidement les unités. Mais je me dis que je vais peut-être faire un piqué. Ok. Alors, on va regarder après ce tour nos unités. Donc, chaque unité a ses stats. Les avantages contre d'autres. Et des conditions pour faire des coups critiques. Alors, eux, ils capturent la ville. Enfin, la ville. Ouais, la ville, le village. Très bien. Donc, je pense... Voilà, les... Les quatre-là doivent être à eux, je pense. Les quatre villages. Plus l'endroit-là qui fabrique des unités. Et je pense que lui est encore neutre. Alors, je vais cliquer droit sur mon petit bonhomme. Coup critique lorsqu'un autre chien est adjacent à la case. Donc, vous voyez, là, je sais que si jamais il y a deux chiens côte à côte, je vais faire un coup critique. Coup critique si elle tire à portée maximale. Lui, il va faire la même chose avec un lancier. Je n'ai pas de chevalier, là. Est-ce que, dans lui, il n'a pas de condition de coup critique ? Donc, vous avez là les stats, mouvements, visibilité. C'est un commandant, donc il va avoir parfois des avantages. Donc, compétence spéciale, etc. Comme dans Advance War. Et là, vous avez les unités contre lesquelles il est efficace. Donc, là, un petit peu tout le monde. Mais si je regarde le toutou, il est vulnérable, par exemple, vous voyez, contre l'arbre géant. Parce que, bah oui, l'arbre géant allait nous faire un coup critique en attaque. Donc, attention. Alors, les toutous ne peuvent pas capturer les villes. Par contre, toi, tu vas pouvoir... On t'envoie. Et on va avoir une nouvelle ville. Voilà. Donc, les villes ont également des points de vie. Si une mille unité est endommagée, je peux l'amener à côté de la ville. Et transférer les points de vie de la ville à mon personnage. Et donc, la ville repère des points de vie, etc. Alors, hop. Toi, on va te mettre ici. Vous voyez, là, vraiment une plus grande vue. On va t'amener là-bas. Là, il y a une unité. Effectivement, on voit que le village est capturé. Toi, tu peux tirer jusque là. Mais, t'es trop loin. Donc, on te fait avancer. Tu ne vas pas pouvoir attaquer ce tour-là. Même chose là, je pense. Ouais. Attention, traverser les montagnes et les forêts vont coûter plus de points de déplacement en fonction de l'unité. Certaines ne vont pas être pénalisées. Certaines vont vraiment l'être. On va tenter d'aller capturer toi là-bas. Tant t'as fait sortir. On va t'amener là. Et je vais tenter de faire un autre piquet. Parce que si je peux avoir deux piquets côte à côte, ils vont pouvoir faire des coups critiques. Alors, à l'ennemi. Donc, on a vu qu'il a sorti une unité. Et là, il a capturé, je suppose, la ville qui était vers là. Ouais, il l'a capturé. Donc là, elle est défendue. Il y a au moins une ou deux unités à côté. Alors. Là, il aurait été au maximum. On va déjà t'attaquer là. Parce que je ne vois pas. À moins que... On va te faire monter là. Ouais, il n'y a pas de géant à côté. Et toi ? Je ne peux pas. Donc, on te fait avancer. On t'attaque. Donc là, on va lui faire perdre des points de vie. Donc, vous pouvez voir que le terrain nous donne à chacun un d'armure. Si j'étais dans une forêt, j'aurais plus 3 d'armure. Si j'étais sur une montagne, j'aurais plus 4 d'armure. Donc, c'est un avantage non négligeable. Du coup, toi, tu vas là. On va bloquer le chemin au cas où. Toi, tu vas là-bas. Et je vais sortir un chevalier. Donc, oui. Lui est particulièrement vulnérable contre les gars qui ont des lances. Ce qui a l'air d'être le gars d'un peu tout le monde. Mais je vais peut-être pouvoir ninja le gars avec les arcs là-bas avant qu'il nous attaque. Toi, je peux t'amener là ? C'est parfait. Comme ça, ça va m'amener à un endroit où il y a beaucoup de défense. Plus 4, vous voyez. Boum ! Ils ont carrément disparu de l'existence. Parfait. Et là, mon gars est prêt maintenant, vous voyez. Il a une aura autour de lui. Donc, vous avez des compétences spéciales pour chaque général. Par exemple, la princesse fait une zone autour d'elle qui va soigner tout le monde. Tous ses potes. Et lui va faire une zone qui va augmenter la défense de nos potes. On va le voir. Je ne sais pas si ça vaut le coup de la sortir là. Donc, je vais peut-être attendre un peu. Toi, regardez. Là, je ne peux pas... Oh, il n'y a qu'une case là. Sinon, je ne peux aller jusqu'à là. Bon, on va t'amener là. Oh là là, ok. Donc, je ne peux pas aller là-bas avec mon gars parce qu'il va se faire défoncer par lui. Vous voyez, lui, il peut se déplacer et attaquer jusque là. Tiens, mon toutou est hors de sa zone. Toi, également. Il va falloir... S'il avance, il va être dans le rayon de ma catapulte. Ensuite, 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 je ne peux rien faire d'autre. Donc, on va passer le tour. Et vous voyez... Comment dire ? Hop. Là, on peut voir la taille de la carte. Donc, elle peut vraiment être grande. Et vous pouvez voir là où on en est au niveau unité, revenu, etc. Donc, lui, il a une, deux, trois, quatre, cinq. Et nous, on en a trois. Donc, on n'est pas bon. Ok, fin du tour. Il faut vraiment... Moi, je capture celui là-haut. Oula. Il a pu arriver. Je pensais qu'il était hors de portée de mon toutou. Ce qu'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est ? Et les villes récupèrent 10% de leurs points de vie à chaque tour. Donc, lui, il prend des dégâts. Mais je suis bien protégé. Donc, je n'en prends pas beaucoup. Et vous voyez, je peux me venger assez fort. Et de toute façon, je vais récupérer des points de vie après. Alors, là, mon problème, c'est qu'il y a beaucoup de monde. Il y a vraiment beaucoup de monde. Comment faire ? Alors, toi, est-ce que tu es bon ? Le problème, c'est qu'on a le dessin. Mais, il faut deviner c'est lequel, lui. Ah, du coup, toi, déjà. Peut-être toi. Oh, oui. Lui va faire un critique. Vous voyez, vu qu'il est l'ennemi et au maximum de la portée de la catapulte. Il est trébuché. Voilà, donc, presque tué. Si je t'amène là, non. Ok, ça ne va pas être bon. Je peux faire une autre attaque, le trébuché. Je regarde s'il n'y a pas un autre que je peux envoyer pour économiser l'attaque du trébuché, mais je ne peux pas. Bon, on va te finir. Boum ! Voilà, au revoir. Toi, tu vas venir là. Alors, ça va vraiment avoir un gros impact sur ma porte. Non, même pas. Ah, si, voilà. Ok, par contre, vous voyez, j'ai récupéré les points de vie de la ville pour les donner au toutou. Mais ça veut dire que maintenant, la ville est moins défendue. Donc là, ils auront besoin de faire perdre que 10% de vie à la ville pour qu'elle redevienne neutre et qu'elle soit capturable. Donc, attention. Toi, normalement, tu devrais être pas mal. Ouh, non, même pas. Je pensais que tu serais pas mal. Bon, lui, il est presque mort. On s'en moque. Si je viens là-bas, je vais être one-shot. Bon, on va aller. Là, je vais sortir de ma protection. Et on va l'éliminer parce que l'archer... C'est ça qui doit faire le truc. Voilà. On élimine l'unité là. Bon, elle aurait pas fait beaucoup de dégâts. Mais je veux pas qu'elle arrive à ma ville, en fait. C'est pour ça. Ah, très bien, toi. Je vais te poser ici. Voilà, comme ça, tu es dans la forêt plus 3 d'armure. Donc, on a le droit d'invoquer, en tout cas pour le moment, qu'une seule unité par tour. Vous avez vu, là, j'ai pris vraiment plus de dégâts qu'avant. Que quand j'étais là-bas, parce que je suis dans une plaine. Alors, lui, nous attaque. Alors, quand on attaque, on fait les dégâts en premier. Donc, la réponse est toujours plus faible. Vous voyez. Ah, alors, toi... Ah, j'ai pas de lancier. Mes lanciers sont en haut, quoi. Ah, comment m'y prendre ? Ok, donc, je vais quand même attaquer la ville. Parce que tu vas faire plus de dégâts à la ville, je pense. Donc, je peux pas capturer la ville, mais je peux lui faire des dégâts, comme vous voyez. Toi. Je vais pas arriver là-bas. Euh... Oui, ok. Donc là, la ville va pas pouvoir contre-attaquer, donc mon unité ne va pas perdre de point de vie. Boum. Et je peux pas l'envoyer là-bas. Zut ! Je peux pas l'envoyer là-bas, parce que vous voyez, les deux emplacements à côté sont pris. Bon, on va te mettre là. On va te mettre là. Maintenant, mon problème est là-bas. On peut one-shot. Alors non, je vais peut-être essayer d'abord avec lui, pour voir... Ok. Boum ! Donc là, critique, vu que c'était à la portée maximale. Et alors, je peux... Alors, lequel serait le plus embêtant ? Euh... La monture. Là, le gars sur la monture serait le plus embêtant. Je devrais peut-être prendre un autre trébuchet, parce qu'ils sont trop bons ! Ils sont vraiment bons. Combien me coûte un trébuchet ? Il faudrait voir, peut-être qu'il faudrait que j'économise un peu. Euh... Je vais t'envoyer en bas, parce qu'il va me falloir un petit peu de coups de main. Par contre, toi... On va te renforcer, tu vas récupérer tes points de vie. Voilà. Ok. Donc eux, ils ont perdu au moins là-haut. Il faut vraiment que je descende. Euh... 900 pour le trébuchet. L'archer est pas mal, il fait des critiques si jamais il attaque sans s'être déplacé. Mais bon... Euh... On va faire le tireur. Allez, on va le sortir. Toi. Tu ne vas pas pouvoir répondre. Plus je me débarrasse des unités des ennemis, plus je vais être tranquille pour capturer les endroits. Alors, vous pouvez passer dans les options, passer les animations, là, que vous voyez. Et vous pouvez également laisser le clic-doigt appuyer. Alors, là, ça vous fera passer l'animation au bout de deux secondes. Voyez, on va à droite. C'est un peu long, mais bon. Alors. Mais vous pouvez également les désactiver complet. Mais bon, elles sont tellement mignonnes, les animations, moi, je trouve que voilà. Ah, là, ils s'imprènent après, mon gars. Oh là, ok. Donc, sixième tour... Ah, je ne peux pas t'avoir. Je ne peux pas t'avoir, ce qui est un peu problématique. Voilà. On va aller là-bas pour commencer à regarder ce qu'il y a autour. Je vais mettre là et je vais sortir l'Egypte des Anciens. Voilà, regardez. Donc, je me mets là. Parce que là, il y a pas mal de choses. Parfait. Donc, dans la zone-là, je génère plus d'armure. Par contre, il va peut-être falloir t'éliminer toi avant que tu... Ouais, je vais pouvoir te virer avant. Par contre, j'ai peur du gars qui arrive derrière. Ok. Donc, moi, je suis censé venir là, si tu veux être sûr. Ok, pour le moment. Toi, tu vas là-bas. On va sortir un chariot. Très bien. On capture là-haut. Donc, le village est à moi. Il est vraiment joli, le jeu. Ah là là. Ensuite, ensuite, ensuite... Que faire ? On va se mettre là. Moi, je ne puisse pas me poser là. On va se poser là. Je reste dans ma zone de défense. Mais... Toi. Tu vas là-bas. Et je crois que... Il reste un... Ah, oui, toi. Alors là, j'aurais vraiment aimé pouvoir le défoncer. Mais je ne peux pas... Ah... Bah, tu vas devoir attendre. Et toi, tu vas avancer en suivant la route. Donc, au tour 7. Donc, on est noté en fonction de nos performances. Je ne resterai pas de bois pendant que vous menacez mon peuple. Donc, la traduction est de qualité, également. Si vous vous demandez... Ok, je n'ai pas vu de faute pour le moment. Je n'ai pas vu de tournure un peu bizarre. No ! Ok. Ok. Danger, là. Gros danger. Il va falloir que je fuis. Il va falloir fuir. Ok. Les gars ne me bloquent pas. Oh là là. Oh là là, n'hésitez pas. Oh là 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 là. Steph ! Steph, c'est bon ? Ouh ! Si mon commandant meurt, je perds la partie. Donc, alors toi. Non, pas fin de tour. Tu vas aller là-haut. Et on va renforcer le bonhomme. Voilà. Donc là, il est revenu. Alors maintenant, toi. Je suis désolé, mais tu ne vas rien comprendre. Il est à plus 4. Ah ! Il est dans les montagnes. Les gars sont juste hors de portée. On va tuer toi. Il faut que j'arrive à une négoire. Alors le gros, là, il n'a plus beaucoup de points de vie. Donc ce n'est pas non plus une cata. Si je ne le tue pas. Mais... Ouais, hein. Je vais me faire tuer direct. Ah ! On avance. Je ne peux plus me permettre. Ah ! J'aurais... J'aurais dû mettre l'archer là-dedans. Il va me faire un coup critique si je l'attaque. Donc ça, c'est un problème. Mais je vais le faire passer à 2 points de vie. Allez, au revoir. Je vais le faire parce que je ne veux pas qu'il attaque une autre unité. Voilà, regardez. On le fait perdre un peu de points de vie. Je vais en perdre pas mal. Mais on n'est pas en danger, du coup. Et toi, tu vas te faire déchiqueter si tu y vas. Donc tu vas plutôt... Tu vas également perdre des points de vie. Attaquer la vie. Les toutous, ils ne servent vraiment que à découvrir la map. Alors, on va t'envoyer. Et tu vas scanner la zone. Ok. On va y aller à te piquer. Je ne vais pas t'envoyer directement là-dedans. Donc je vais l'envoyer là, après. Et le tour d'après, on va y aller. J'ai plus que l'unité là en attendant. Donc on peut passer le tour. Tour 8. Il est défendu par la forêt. Mais bon, c'est mon héros. Donc mon général. Ouh, quand même. Je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse aussi mal. Ouais. Bon, il attaque les toutous, franchement. Oh, ok. On va sortir une... Ah, c'est le chef, lui. C'est le chef. Donc il faut que je fasse gaffe. Il est où, le chef ? Au revoir, les toutous. Le chef est là-haut. D'accord. Donc c'est... Oh, je ne l'ai pas fini. Bon, à moi. Du coup, toi tu viens là. Toi, tu vas là-haut. Vous avez vu, il se déplace plus vite sur la route. On va attaquer le chef. Parce que lui, il est à la limite. Donc même s'il va récupérer des points de vie, je peux gagner soit en détruisant leur base. Soit en détruisant le chef, le général. Là, ça va lui faire faire beaucoup moins de dégâts. Donc c'est vraiment quelque chose que... Ça, ça m'embête. Mais je n'ai pas le choix, de toute façon, avec lui. Parce que je ne peux pas le déplacer ailleurs. Donc on va finir le gros. C'est vraiment un gâchis de DPS, là. Ah, pas de dégâts. Mais bon. Ah, voilà. Ensuite. Toi, tu viens. Là. Est-ce que je ne peux pas avoir un autre piquet à côté ? Non, je ne peux pas l'avoir. Tu vas attaquer la ville. Et on va la capturer. Comme ça, ils auront moins d'argent. Et ils vont pouvoir coûter moins d'unités pour se défendre. Mais bon, en attendant, je vais prendre un peu de dégâts. Même si je prends des dégâts, là. Ce n'est pas grave. Donc le tour suivant, je vais pouvoir capturer la ville. La raison que j'essaie de préserver lui, c'est que si je capture la ville avec lui, la ville va obtenir la moitié de ses points de vie dès qu'on l'obtient. Donc comme il est à fond, si j'arrive à le détruire la ville sans prendre des dégâts, la ville va avoir 5 points de vie direct. Ce qui me permettra de transférer 4 unités, 4 points de vie à 40% de points de vie à une autre unité. Donc les archers sont assez sensibles contre les montures. Et une unité en bas. Ça va, on reprend le dessus petit à petit, on se rapproche. La zone-là a quand même pas mal aidé. Il faudra peut-être la déplacer un petit peu. Et qu'est-ce qu'il me manque ? Alors on va prendre une autre unité, mais je veux une unité qui peut arriver là-bas rapidement. Donc je vais faire un chevalier. Voilà. Après avec toi, je vais revenir chercher une autre unité, le tour suivant. Et lui... Il bloque là, c'est ça le problème, oui. Je vais te faire monter. Je vais plutôt te mettre là. Ah, je peux te renforcer de 1 point ? Ok. Je vais te mettre là, parce qu'ici t'es plus défendu. Et pas en pichant par la ville, on va la reprendre derrière. J'ai de quoi faire. Et alors qu'est-ce qu'il me reste là ? Apparemment j'ai une unité qui n'a pas été utilisée et je la vois pas. Elle est où ? Euh, d'accord. Ah, elle est là ! Elle est là, d'accord. Oula ! Si je l'attaque, je lui fais 1 point de dégâts et je prends 99 en retour. Euh... Ouais, c'est pas trop à mon avantage. Donc on va aller là-haut. Mieux défendu et meilleure vue de la zone. Voilà, donc il vient nous attaquer, mais je suis dans une zone bien défendue. Donc ça... Devrait... Oh là là, j'ai peur que le gros vienne attaquer derrière. J'ai peur que lui vienne attaquer. S'il attaque mon gars, il y a une chance qu'il meurt. Ok. Voilà. Ça va, il fuit. Il va peut-être récupérer les points de vie. Je ne sais pas trop. Du coup, toi, est-ce que tu as quelque chose à t'apporter ? Tu as lui. On va, hop, tout de suite. On s'en débarrasse. Boum ! J'adore l'animation. Toi, tu vas capturer la ville. Voilà, elle arrive avec 5 points de vie. Donc toi, tu peux te renforcer de 5 points. On va passer à 9. Parfait. Toi, tu vas là-haut. Et je vais envoyer un spadassin. Et toi, tu vas venir le chercher. Toi, tu vas le tuer. Ok, vas-y. Boum, une unité en moins. Ensuite, toi, tu vas venir là. Tu vas commencer les dégâts. Même si tu perds les points de vie, ce n'est pas grave. Le toutou, là, il ne sert plus à rien. Il n'y a pas d'unité en bas à droite. Donc lui, il va servir à prendre quelques attaques et à faire perdre un peu de dégâts aux ennemis. Ensuite, Toi, on va t'amener... On va t'amener là, ouais. J'ai peur que si je le mette là, il soit trop proche des autres. Toi, 3 points de vie. J'aimerais te recharger, mais... Ok, tu vas repartir un peu. On va te recharger là-bas, tant qu'à faire. Lui. Pas trop le choix. Toi, tu vas attendre. Et il arrive avec un autre gros bonhomme. Alors, j'espère qu'il ne va pas... Ouh. D'accord. Il a fait perdre quoi. 1 mm de vie. Bon, le toutou, au revoir. Merci d'attaquer le toutou plutôt que mes autres unités. Bon, le toutou. Au revoir. Là, ça m'embête un peu plus parce que là, j'avais une visibilité de là-haut. Alors, toi. Je ne peux pas passer là. Je vais devoir monter là-haut. On ne peut aller que par la route, apparemment. Toi. Je ne sais pas trop comment les prendre. Tu vas récupérer tes points de vie. Au moins, le petit bonhomme devant. Alors, j'aurais aimé... Au moins, lui devrait encaisser l'attaque de lui. Allez. Tu devrais faire pas mal de dégâts. Voilà. Ouh là. J'ai pris cher, là. Dommage. Là-haut. Alors, c'est dommage, si je pouvais avoir les deux la côte à côte. J'aurais pu faire beaucoup de dégâts à celui-là. En attendant, toi, tu ne vas pas encore donner un coup de main. J'attends qu'il récupère un peu plus de points de vie. Peut-être le tour suivant. Et je vais l'envoyer attaquer. Toi, tu vas rester là. Tu vas faire barrière. Et lui... L'on tireur. J'en voudrais un. Et on va venir te chercher avec lui. Ok. Tour suivant. Il n'a plus que deux tours. Je crois pour... Pour toi. Oh non ! Je pensais qu'il n'y avait personne en bas à droite. Mon toutou, il devait être vraiment au-delà de la portée de mon toutou. Zut ! Et la ville récupère 10 points de vie tous les tours. Donc là... Ouais, là j'ai fait une grosse perte. Ne m'y attendez pas trop. Et il va détruire la ville. Ce qui veut dire qu'elle va devenir neutre. Ah, la contre-attaque. La contre-attaque. Mais il ne l'a pas encore capturée. Il ne l'a pas encore capturée. C'est déjà ça. Oh là, ils m'ont détruit 2, 3 unités. Une ville. Oh là là. Oula. Bon. Il me faut du toutou. Toi. La lumière là. Chargé. Je suis de guerre. On va te renforcer. Après, je paye beaucoup d'argent. Je ne vois même plus le géant là. Mais bon. Ce n'est pas tout. On n'a pas abandonné. Il y a un autre dans le coin. Donc il faut que je fasse gaffe. Donc lui, il fait des critiques quand il est à côté du commandant. Donc il faut que je les garde l'un à côté de l'autre. Toi. Il n'a pas pu attaquer à cause de la forêt, je pense. Il va y avoir une forêt. Donc ça a dû bloquer sa vue. S'il y a une forêt ou autre entre. Oui, voilà. La forêt. Il a oublié de se rapprocher pour attaquer. Non, on ne voit rien du tout. Eux, ils doivent me voir et moi, je ne les vois pas. Qu'est-ce qu'il me reste en unité ? Il attaque mon gars. Moi, je ne peux pas répondre. Non ! Je ne vois pas ma capotapulte. Oh, elle prend chien. Je ne peux pas répondre à l'attaque. Comment il est passé ? Il y avait des montagnes et tout. Donc le jeu se défend. Le jeu se défend. Bon. On critique vu qu'il est au-delà de la zone. Pour moi, il est éliminé lui. Puis après, on va s'occuper du reste. Toi. Voilà. La grosse unité du gars qui peut one-shot mes bonhommes et éliminer. Ensuite, j'ai... Ok. Alors, apparemment, elles ne peuvent pas être créées de ce que je vois. De ce que je comprends là. Si je veux mettre les gides. Ok. Je vais devoir remonter un petit peu, finalement. Alors, je me mets là. Et je mets les gides ici. Parfait. Je vais te mettre là. Je vais prendre toi. Tout que d'attaquer lui. Je veux récupérer mes... Et je veux les empêcher, surtout, de le capturer. Parce que sinon, je vais perdre des dégâts avant de le reprendre. Parfait. Je vais regarder. 36 à 10, le retour. Alors, plutôt toi. Je peux te tuer. On va tuer toi là-haut, qui est à côté de ma catapulte. Voilà. Toi, tu viens en renfort. Toi, tu viens... Là. Et tu vas le décharger ici. Tout où il va ? Eh là là ! Ça va, je renvoie du monde. Je renvoie du monde. Non, pas un chevalier. On va mettre un autre cheveu de guerre. Et on va attaquer en premier avec toi. Parce qu'il ne fait que 10% de réponse en dégâts. Et nous, on en fait plus. Donc, il vaut mieux attaquer maintenant. Pour diminuer les combats que l'on va prendre. Lorsque ça va être au tour de l'ennemi. Là-haut. On va avancer. Ok, on voit la base ennemie. Je vais probablement me faire attaquer. Mais je voulais voir ce qu'il y avait là-bas. Ok, je suis dans la forêt. Ouh, par contre là. Ok, non. Ils ont également des... Mais peut-être que là, ça va me permettre d'avoir avec la vue de la catapulte. Ouh, elle est peut-être un peu loin. Elle est peut-être... Ah, il attaque mon cristal ! Ok. Première fois qu'il me l'attaque. Ah, ici on est bon. On te tue. Oh, lui, il a son attaque spéciale. Et je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas c'est quoi son attaque. Ouais. Faudra voir. Faudra le voir. Bon. Ça ne va pas être terrible. On va... Ouh, je peux tout one-shot ? Ok, on va tout one-shot. Ça m'évite de prendre des dégâts. Toi, est-ce que tu peux toucher quelque chose ? Tu peux. Allez, attaque de là. J'aurais pu le one-shot sinon. Mais là, je vais pouvoir peut-être l'empêcher de... De faire des unités. Voilà. Ok, il faudra qu'il le recapture pour faire une unité. Donc là, il va être coincé pendant un tour. Euh... Toi, je voudrais que tu fuis. Je ne sais pas si tu vas tenir le coup. On va capturer le village là. Donc on va détruire. Et apparemment, mon autre bonhomme va pouvoir venir le capturer derrière. Parfait. Là, votre zone diminue. Moi, je voulais juste passer dans votre forêt. Et vous vouliez absolument m'embêter. Euh... M'empêcher. Et voilà. Tant pis pour vous. Alors... Toi, je vais te faire descendre un peu pour que tu puisses te soigner là. Qu'est-ce qu'il me reste là-bas ? Parce que je vais quand même faire des unités parce qu'on ne sait jamais dans le jeu. Genre, si le gars, il a fait son pouvoir spécial ou je ne sais pas quoi. Je peux avoir une mauvaise nouvelle. À tout moment. Ok. Barrière verte. Ok. Mais il l'a fait dans les zones que je ne vois pas. Est-ce que ça m'a fait littéralement une barrière ? Je ne sais pas. Ah, pas mon archer. Ok. Alors, si je peux te ramener là, on va déjà avoir une meilleure vue. Bon. C'est quoi ? Ah, lui c'est le boss. Il a repris presque tous ses poignons. On va éliminer les autres. Oh, je ne l'ai pas éliminé. On va quand même diminuer leurs points de... Ok. Je vais perdre plus que je vais lui faire, mais ce n'est pas grave. Il me fera moins de dégâts après. Ensuite, toi. Je ne peux pas toucher toi. Par contre, on peut le toucher lui. Et on peut le one-shot, vu qu'on est en critique là. Il est vraiment à la limite de la portée de mon arme. Non. Ensuite, toi. Tu vas me répondre... Ah oui. À cause de la forêt. Ok. Là. Là, je peux quand même faire mon attaque. Ok. Voilà. Un peu de dégâts. On va te renforcer. Toi, tu vas monter. Ah, c'est ça la barrière. D'accord. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui s'intéresse. Ce serait utile que dans le scénario là. On va monter. Je suis à 1100. On va faire une autre unité. Pas un trébuchet. On va faire un autre chevalier. Unité chère qui va arriver rapidement. Ah, toi. Toi, je peux t'attaquer apparemment. Parfait. Je vais la perdre l'unité là. Ce n'est pas grave. Quoi que là, je ne vais pas la perdre sur le tour là, je pense. Allez. Hop. Alors, j'aurais préféré que le gars ne soit pas éliminé. Parce que là, du coup, le gars n'aurait pas pu avancer et attaquer. Mais bon, du coup, il est obligé de m'attaquer moi. Là, c'est une unité presque morte. Ça m'arrange un petit peu, on va dire. Parfait. Et là, je vais passer derrière. Et déjà, toi. 15% de dégâts. Je devrais réparer la... En la faisant revenir à une ville, mais bon. Une attaque fait tellement de dégâts que ça fait toujours mal au cœur d'annuler. Ah, et toi. 39% ! Vu que tu es à la limite de la portée du trébuchet. Il a un point de vie. Et on va le tuer. Avec toi. Et tu ne vas pas pouvoir contre-attaquer. Ah bah oui, il n'a pas pu refaire des unités. Vu qu'il n'a pas capturé son... Son fort pour la création des unités. C'est shaking non plus. Que... 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 Je.. DE... Ah... Ah ah ah. Ça tape à moi. Ah 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 ah. Et Bohre ? θα te tapeesterol hein. Ah 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 que dj PRI Wrong Thomas noxure. QuiOM... Ah 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 um Et donc là on va oublier toutes les morts qu'il vient d'avoir. Quelque chose me dit que le petit Sage il va se rebeller un peu plus tard. Merci. Merci. Alors on a réussi à les battre. Et les gars qui viennent ils ont réussi à nous battre avec quand on avait encore plus de force. Donc je sais pas, j'ai pas trop confiance en ton aide là. Et on a un nouveau général. Génial. Et la médaille d'or, 3 étoiles, 15 tours, 23 unités vaincus et 9 unités perdues. Donc j'ai fait vraiment plus de dégâts que je n'en ai reçu. Alors, je vais passer un petit peu les petits dialogues et on va regarder maintenant. Alors je vais pas vous montrer le mode en ligne. Pour cela j'ai pas une personne avec qui jouer là sur le moment. Je vais plutôt revenir sur le mode. Ah bah tiens regardez, plein de branches dans l'île. Ça c'est vraiment intéressant. Donc là j'ai une autre branche là-bas que je n'ai pas encore faite. Et vous pouvez voir. Donc là vous avez les quêtes en rond secondaire. Et en carré vous avez les quêtes principales. Et je me dis qu'on se déplace vers là-bas petit à petit. Mais on va sauvegarder et quitter. Et on revient en mode solo. Donc en mode solo vous avez le mode arcade comme je vous l'ai dit. Donc vous pouvez choisir un commandant et vous partez. Donc on va abandonner la mission que j'ai actuellement. Ah tiens le fait que j'ai débloqué des nouveaux généraux ne m'a pas débloqué quelqu'un d'autre pour le mode arcade. Donc vous pouvez y aller. Et vous avez des situations. Bah là c'est une map qui est générée procéduralement. Et donc là c'est Nuri qui vient et elle dit qu'elle est sur la piste d'une arme ultime. Et apparemment on cherche la même chose. Et donc on va être en concurrence avec elle sur cette map. Donc nous on est en haut à droite. Je peux aller en bas à gauche. Il y a des endroits neutres. Et c'est le premier qui a trouvé l'arme ou qui a éliminé l'ennemi qui a gagné. Donc c'est un autre mode. Vous avez vu qu'il y a également le mode problème. Donc je pense challenge. Donc avec des situations où on est peut-être en train de perdre. Et on doit réussir à retourner la situation. Il faudra que je voie ça. Comme je ne l'ai pas débloqué je ne peux pas encore vous dire ce que ça donne. Alors pour être franc je suis sous le charme du jeu. L'apparence visuelle. La musique. Le gameplay. Tout est maîtrisé. Même l'interface est clairement faite pour ordinateur. Ça fonctionne. Et ça tourne comme super tout simplement. Il n'y a rien à redire. Si vous avez aimé Advance Wars. Ou si vous aimez les jeux de stratégie. Au tour par tour comme cela. Vous pouvez vous lancer. Il n'y a que du bon là. Donc merci à vous. Et je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. Bye bye.